Je me suis sentie naïve et stupide. L'aventure s'est mal terminée pour ces trois résidents de Québec, qui ont voulu enfiler les gants de boxe au profit de la Fondation du CHU. Comme des dizaines d'autres, ils ont été séduits par le promoteur Denis Perrault, qui leur promettait six mois d'entraînement pour préparer un combat amical devant parents et amis. Le coût du forfait n'est pas donné à 1 500 $, mais les participants peuvent amortir le tout en vendant des billets pour le gala à leurs proches. C'est un beau parleur, hein? Il va nous faire miroiter des belles choses. Puis au bout du compte, ces belles choses-là ne se réalisent jamais. David Lefebvre s'est retiré du projet au second entraînement en raison de problèmes de santé qui l'ont forcé à s'absenter de son travail. Il veut maintenant poursuivre Denis Perrault à la cour des petites créances pour se faire rembourser. Pour prendre de l'argent sur la carte de crédit des gens, ça va vite. Mais pour rembourser, par exemple, ça va un peu moins vite. Non, ça n'a aucun bon sens. L'histoire de Marie-Hélène est un peu différente. La veille du gala du 11 décembre 2018, Denis Perrault l'a informé que son adversaire se désistait et qu'elle ne pourrait finalement combattre comme prévu. Mon convain est annulé. Moi, je me retrouve à devoir rembourser tous mes billets, tous les gens qui devaient venir. Évidemment, si je ne suis pas là, ce n'est pas intéressant. Elle non plus n'a pas été dédommagée. Puis il me dit, écoute, essaye-le. De toute façon, j'ai une liste d'attente. Si ça ne fait pas, c'est remboursable. Nancy Letarte affirme ne pas avoir été remboursée, même si elle s'est désistée au tout début du processus. Nous avons joint Denis Perrault au téléphone. Il précise que sur les 240 boxeurs qui ont participé à ces trois galas, la vaste majorité a profité d'une belle expérience. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.